Hey Woma Woma 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 Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien Franchement quel calme Quel calme on est en train de vivre là Il y a vraiment de beaux matchs Cette calme là, elle est vraiment extraordinaire On vous avait dit que ce sera la meilleure calme de l'histoire On a vu l'Algérie se faire éliminer La Côte d'Ivoire se faire humilier Ils sont en surcier actuellement On ne sait même pas si ils vont se qualifier ou pas En tout cas, s'ils vont se qualifier On va jouer contre eux je pense Au niveau des 8ème de finale On a vu le Ghana Raouz Se faire éliminer encore une fois L'Egypte se faire malmener L'Egypte qui est qualifié avec 3 nuls C'est vraiment une calme extraordinaire On a vu que des beaux matchs, que des belles équipes Mais on a vu un champion d'Afrique On a vu le Sénégal faire une forte impression Je vous l'avais dit les gars Ils ont peur de nous Sincèrement le Sénégal actuellement A faire carton plein Au niveau de la poule C Le groupe C Le groupe de la mort Mais le Sénégal est venu aujourd'hui Et a montré carrément que nous On a pris en main les choses On n'a pas dormi sur nos lauriers Le Sénégal a fait le carton plein 3 matchs, 3 victoires 9 points pris sur 9 possibles 8 buts marqués, 1 but encaissé Meilleure défense de cette carte là Deuxième meilleure attaque Derrière la Guinée Equatoriale Franchement, il n'y a rien à dire au niveau De l'équipe nationale du Sénégal Il faut juste féliciter l'entraîneur Et le tactico, le staff du Sénégal Et aussi les joueurs Parce que tu vois carrément qu'on est dans une bulle Tu vois carrément que nous tous on a le même objectif Encore une fois Le Sénégal est prêt pour son back to back Je vous l'avais dit Sincèrement, cette équipe là Elle me surprend de jour en jour Bon, aujourd'hui le Sénégal jouait un match contre la Guinée C'était un derby Le derby il s'est lancé rapidement On a vu carrément au début du match la Guinée Ils nous ont montré que ça n'allait pas être facile aujourd'hui Parce qu'ils ont montré de l'admissivité Sincèrement, ils étaient là pour couper les lignes de passe Ils étaient là pour couper les actions On a vu carrément en fait que Naby Keïda aujourd'hui Il a montré carrément qu'il n'est pas notre ami En fait, les Guinéens ils ont compris que pour faire face aux champions d'Afrique Pour faire face aux Sénégalais Il fallait mettre de l'impact physique Il fallait casser les lignes de passe Il fallait tout casser On a vu, vous voyez au niveau de cette vidéo là En fait, la Guinée aujourd'hui En première étape, ils n'étaient pas là pour rigoler en fait A chaque fois, ils essayaient de casser le rythme du match On a vu carrément qu'au niveau de cette première étape là Le rythme était vraiment lent Certes, le Sénégal dictait le tempo du match Mais tu voyais carrément qu'on avait du mal à construire au niveau du jeu Parce que sincèrement, il faut le dire En fait, la Guinée, ce match là, ils nous ont beaucoup fatigués Surtout en première mi-temps Parce que le bloc guinéen, il était vraiment bien Il coupait carrément en fait la collection entre la défense et le milieu terrain Donc au niveau des premières relances Il nous obligeait à jouer avec un jeu long Ce jeu qu'on a sincèrement du mal à faire Parce qu'on a vu au niveau de ses premières mi-temps là Karito Koulibaly qui a montré une mauvaise copie Donc au niveau de ce match là en première mi-temps Même si en deuxième mi-temps, il est revenu Mais dans la globalité, Karito Koulibaly Il n'était pas présent au niveau de ce match là Et ça a fait que le jeu était vraiment dégradé En première mi-temps, tu vois carrément qu'il y avait du déchet au niveau du jeu du Sénégal Mais quand même, le Sénégal a essayé d'avoir des occasions On a vu sur une magnifique passe de Krepin Diata Sanyo Mane qui a voulu jouer le pénalty Pour moi, il y avait contact mais c'est un peu léger Donc l'arbitre a laissé jouer Ce qui est très normal Mais voilà, globalement au niveau de ce premier mi-temps là On n'a pas vu un Sénégal qu'on a l'habitude de voir C'est un peu normal parce qu'on est déjà qualifié Mais en deuxième mi-temps, on a vu du changement Franchement, ça fait du bien en fait de prendre une mi-temps D'aller écouter les courses du coach Parce qu'en deuxième mi-temps, le Sénégal est venu On a accéléré sur la pédale Et on a commencé à être plus agressif On a vu carrément en fait qu'en début de deuxième mi-temps On pouvait marquer sur l'occasion de Sanyo Mane Sanyo Mane, dommage, il a perdu de l'utilité Parce que déjà, faire une course de ce genre là Récupérer la balle, dreamer le gardien Et avoir une lucidité pour marquer, c'est pas facile Mais bon, Sanyo Mane, on aura besoin de lui Dans les matchs à élimination directe À Guinée, ils étaient très agressifs Ce match là, ça me rappelle plus Les matchs d'Algérie-Sénégal Où le jeu est vraiment haché Où l'Algérie ne nous laisse même pas respirer Ne nous laisse même pas jouer On a vu carrément en fait que la Guinée Il était venu pour mettre de l'impact Pour couper toute action de joueurs du Sénégal Heureusement pour nous que la situation s'est dégantée Au niveau du coup de pied a été magnifique De Crepe Indiata Qui, encore une fois, aujourd'hui a été Pour moi, l'un des hommes du match Voire l'homme du match Même si Abdoulaye Sek, il a marqué son but Abdoulaye Sek aussi, il a fait un très 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 grand match Mais, je pense que Crepe Indiata a mérité Voir le trophée de l'homme du match Mais bon, c'est pas grave C'est de bonne augure En tout cas, Crepe Indiata On a vu carrément en fait son utilité aujourd'hui Au niveau de ce match là Et même au niveau des derniers matchs Parce que, en fait, c'est quelqu'un Qui monte en puissance chaque match Tu vois carrément en fait qu'il est vraiment impliqué Qu'il est vraiment là Je pense que c'est dû au fait qu'il n'était pas présent Au niveau de cette carte 2022 Qu'il a à cœur aujourd'hui de gagner cette carte là Au niveau du jeu, on a vu un Sénégal qui était vraiment impatient Malgré le fait qu'en premier métan, on a eu beaucoup de déchets Mais, on a été patient Et, ce que j'ai aimé aussi au niveau du Sénégal C'est le fait que, quand le Sénégal marque le premier but L'équipe adverse a vraiment du mal en fait à développer son jeu Quand le Sénégal marque, on te laisse la balle Au lieu que tu fais une erreur, on te presse Même en premier métan, on voyait carrément que Pagmata Il jouait un peu le rôle de Lamine Kamara C'est-à-dire harceler cette défense là Vu que l'absence de Lamine Kamara Sincèrement s'est fait remarquer au niveau de ce match là Donc j'ai dit en fait au niveau de l'agressivité Au niveau du pressing Que le Sénégal était présent On l'a vu au niveau de ce match là On en a vu d'ailleurs Que le Sénégal joue en avançant Je pense que la tactique était claire Au niveau de l'UCC Quand il y a eu le call in break Quand il y a eu un break Pour pouvoir donc s'hydrater Tu vois carrément en fait qu'à l'UCC Dit à l'équipe Attendez, attendez Dès qu'il faut une faille Presser et récupérer la balle On a vu qu'il s'est gagné Son entrée a amené beaucoup de fraîcheur Au niveau de ce milieu là Donc le fait d'avoir ce pressing là Le fait d'être agressif là Au niveau du porteur de la balle Ca nous a amené ce 2ème but Ce 2ème but de Iliman Diaye Iliman Diaye Iliman Diaye encore une fois Qui a été exceptionnel Au niveau de ce match là Parce qu'il a quoi ? Je pense qu'il a 20 minutes ou 25 minutes de jeu Et il marque déjà un but Là actuellement au niveau des stats Il est à égalité avec Ismail Assam Sincèrement aujourd'hui Au niveau de ce match là Je pensais qu'Alu Tisset Allait commencer avec Iliman Diaye Et Nicolas Jackson en attaque Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait au niveau de cette affaire là Il faut avoir de la concurrence saine A mon avis sincèrement Parce que Abid Diallo On sait tous que c'est moyen On l'a vu encore au niveau de ce match là Offensivement il pêche sincèrement Ismail Assam encore une fois Au niveau de ses prises de décisions Au niveau de ses contrôles Il pêche Je me rappelle Il y a une passe en 2ème butant de Kepin Diata Sincèrement Ismail Assam S'il faisait un bon contrôle Et une belle passe Peut-être il aurait pu Mais bon Ismail Assam Il faut le prendre comme il est C'est un élément important du Sénégal Mais quand même Il a beaucoup de déchets Il peut beaucoup 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 s'améliorer Le Sénégal finit bien Parce qu'encore une fois On n'a pas encaissé Mais encore une fois On a eu un Edouard Mendy Qui est vraiment présent Qui est vraiment là Vous avez vu au niveau de la fin du match Sincèrement Le fait d'avoir un clean sheet C'est quelque chose de très important Pour le mental C'est quelque chose de très important Pour la suite Parce qu'en fait L'arrêt d'Edouard Mendy Il montre carrément qu'il est présent Il montre carrément Que lui il ne doit pas Il est vraiment concentré Pour moi Ce match là C'est le match le plus compliqué Qu'on a joué Avec les 3 matchs Qu'on a pu avoir Au niveau de ce boulot C'est là Donc encore une fois Sincèrement Je suis vraiment content Du contenu Donc là Actuellement On va parler de la suite La suite Donc c'est la 8ème de finale Aujourd'hui On est prêt à affronter tout le monde Ce qu'on doit rectifier Pour moi Selon mon avis C'est encore une fois Le manque de concentration Au niveau de la défense Surtout au niveau Des coups de pied défensifs Parce qu'en fait On a vu la Guinée Il pouvait aussi marquer En coups de pied arrêté Et nous La défense Il est là au niveau Au niveau des premières lances Il est là aussi Pour bien défendre Pour bien avoir l'impact Au niveau de l'adversaire Mais pour moi Pape Gueye C'est pas son poste là-bas Je pense qu'Abdou Diallo quand il va revenir Pape Gueye Il va rentrer dans le milieu Pape Gueye Il va plus nous apporter Sur le secteur Oppensif Que sur le secteur Après bon Il a bien préparé ce match Donc on va voir On va voir ce que ça va donner En fait Par la suite Mais sincèrement J'ai aimé en fait Comment le Sénégal a répondu Sur ce match là Comme j'ai dit Et la suite Step by step One by one Match par match Sincèrement Moi je suis confiant Par rapport à cette équipe là Si on se concentre Sur nos qualités Si on travaille Sur nos faiblesses Il n'y a aucune équipe Qui peut nous battre Au niveau de ce cadre là Tout le monde a peur Tout le monde respecte le Sénégal Nous on respecte tout le monde Nous on est ongles On reste digne Et on travaille bien Mais en tout cas Attention Attention sincèrement En fait aux équipes Qui vont affronter le Sénégal Parce que On a la meilleure défense On encaisse peu On défend bien On pèse bien Et on marque les buts On est efficace Sincèrement Cette équipe là Elle est meilleure Que l'équipe de 2022 Parce qu'il y a beaucoup De changements de joueurs Il y a beaucoup de changements De tactiques Et franchement C'est quelque chose De très 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 cohérent C'est quelque chose De très 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 Satisfaisant A regarder Mais 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 C'est pas encore fini Il nous reste encore Quatre finales à jouer Huitième de finale Quatre finale Demi finale Et finale Moi je pense que cette équipe là Est capable de le faire En tout cas Encore félicitations aux joueurs Encore félicitations à El Tactico Félicitations à son staff Parce que vraiment avoir Trois victoires sur trois matchs possibles Au niveau de cette canne là Vous avez vu Tous les rebondissements Tous les faits de matchs Sincèrement cette canne là C'est la merde de l'histoire En tout cas Nous Sénégalais on est prêt On va continuer à travailler Dites moi en commentaire Qu'est-ce que vous pensez Sur ce match là Qu'est-ce que vous pensez Sur la suite Est-ce que vous pensez Que l'adversaire idéal C'est la Côte d'Ivoire En tout cas Moi je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire Sincèrement moi je vous le dis Je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire Même s'ils jouent à domicile Dès l'arbitre c'est 11 contre 11 C'est tactique contre tactique Sincèrement le Sénégal Actuellement on est prêt A jouer avec tout le monde En tout cas Moi je suis vraiment Très 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 satisfait Du résultat De la manière dont on joue Même s'il y a beaucoup de choses à changer C'est sur l'aspect individuel pour moi Mais en tout cas C'est de bonne augure Et on va continuer comme ça C'était tout pour moi Les winards Pour les nouveaux Qui sont pas encore entrés dans le train N'hésitez surtout pas A vous abonner A liker A commenter A partager Pour permettre à la chaîne de se développer On est ensemble On fait surtout du sport On mange sainement On boit beaucoup d'eau Et puis Tchuss A la prochaine les amis